Cette journée est essentielle pour nous, c'est le lancement du programme volontaire. On a les 600 volontaires qui sont présents, on a passé la matinée pour leur expliquer avec humour et bonne humeur les détails des missions qui vont leur incomber, on a besoin d'eux, c'est essentiel pour nous parce qu'on n'arrivera pas à l'organiser cette compétition s'ils ne sont pas là. On est en Bretagne, c'est une terre de football, c'est une terre d'accueil, c'est une terre de sourire et de bonne humeur et on a besoin avec eux de leur démontrer et de montrer à tous les gens qui vont venir voir les matchs de la Coupe du Monde dans les Castades en Bretagne que l'accueil à la Bretagne ce n'est pas une légende. On a commencé par la présentation de l'événement, des différentes missions. C'est très intéressant, ça a permis de connaître du monde donc c'était vraiment super. Ça permet de rencontrer des gens, des peut-être que l'on ne connaît pas et puis c'est une expérience aussi qui est intéressante à vivre. C'est enrichissant sur tous les points de vue, ça permet de te faire connaître le football féminin à plus large public. Pour moi, les volontaires, ce sont de magnifiques personnes. Ce sont les maillons forts de la réussite de l'événement, de par leur don, de soi, leur implication dans tous les secteurs d'activité qui vont faire simplement une aventure humaine impressionnante. C'est le vrai premier jour où on les rencontre, où on les rassemble tous, où on donne le pouls de la compétition, le pouls de leur aventure volontaire. Le vrai lancement de ce programme, il était aujourd'hui avec eux, on les a sentis motivés au possible donc c'était top. On a senti que tout le monde était impliqué, maintenant j'ai hâte d'être cet été en Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501